... Allez les gars, on va distribuer ! Ils sont où les trains ? ... 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 Aujourd'hui à l'usine Ford de Blanquefort, à l'appel de l'intersyndicale au grand complet, ce qui est une chose historique, c'est-à-dire qu'on a les trois syndicats ouvriers plus un syndicat de cadre de contre-maître, donc on appelle à une journée, ce qu'on appelle une journée usine morte, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est d'arrêter toutes les productions et d'être évidemment le plus nombreux en grève toute la journée, de manière à au moins tirer la sonnette d'alarme, c'est-à-dire dire que voilà, notre usine est en danger, même à court terme, puisque l'année prochaine, fin d'année prochaine, on n'a plus d'activité a priori, donc on est aujourd'hui pas loin de 1000 salariés, donc c'est 1000 emplois concernés, donc on n'a pas évidemment du côté de Ford ce discours-là, ils ne disent pas qu'ils vont fermer, ils ne disent pas qu'il faut s'inquiéter, ils disent juste qu'ils pensent à nous, mais bon voilà, on ne voit rien venir, pas d'investissement, pas de projet, du baratin, ça fait des mois et des mois, et même des années qu'ils nous disent qu'ils proposeront autre chose, il n'y a rien qui vient, donc l'inquiétude au fil des mois, elle augmente, nous la CGT, on avait déjà l'année dernière tenté des actions pour alerter, on avait d'ailleurs envahi le stand Ford aux 24 heures du Mans, parce que Ford fêtait son retour historique dans cette course-là, bon on avait essayé d'alerter, ça avait un peu marché, mais ça ne suffisait pas, le temps passant, et puis là, début d'année, il y a une sorte d'inquiétude qui se renforce, et notamment chez les cadres, et même peut-être un petit bout de la direction, qui sent que ça va mal se passer, donc ça nous aide un peu, on se mobilise à plus nombreux, et du coup, il y a une médiatisation un peu plus importante, et du coup, les pouvoirs publics rebougent, voilà, c'est la nouveauté du moment, c'est que Juppé a pris position en disant que lui aussi était inquiet, que les salariés avaient raison de se battre, la députée Gotte a pris position, a même fait poser une question au gouvernement, le gouvernement a répondu en disant qu'effectivement, il y avait un problème, et qu'il fallait faire des choses, qu'il fallait absolument un comité de suivi à nouveau, le préfet, donc du coup, re-existe, et dit oui, il faut faire des choses, donc en fait, tout le monde est là pour dire qu'il y a urgence, et ça nous aide évidemment, mais bon, après, ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas juste comme ça un grand coup qu'il faut marquer, c'est qu'il y a une vraie bataille, une vraie mobilisation à reconstruire, parce qu'on sait que la bataille va être longue pour faire bouger la politique de Ford, voilà, il faut que Ford décide d'investir ici, décide d'apporter de l'activité, et surtout derrière, de sauver tous les emplois, parce qu'il est hors de question de se lancer dans des négociations, d'accepter des baisses effectives, ça fait quand même des années qu'on en perd, ça fait mille emplois de perdus en une dizaine d'années, c'est énorme, voilà, donc tout ça, c'est pour faire un peu un état des lieux, là, on espère que les collègues vont reprendre confiance en eux-mêmes, il y avait un sentiment d'impuissance, voilà, ça subissait un peu tout ça, et là, il y a un petit réveil, on espère que ça va être un vrai réveil, et qu'on va réussir à se remobiliser vraiment, parce qu'il faut vraiment une grosse bataille pour bouger les pouvoirs publics, et imposer Ford, qu'ils aient une autre politique, voilà. La journée des usines mortes est complètement suivie ? Oui, on peut le dire, dans l'usine, il n'y a quasiment personne, c'est vraiment très peu de monde, c'est des unités, il n'y a rien qui fonctionne en tout cas, bon, ça, c'est la partie, on peut dire qu'on a réussi, on réussit aussi le côté alerté, maintenant, encore une fois, c'est le début d'une bataille, et on espère qu'il va se construire une véritable mobilisation. Et la suite de la journée, là ? Alors la suite de la journée, là, on est devant l'usine, on a bu du café, on a fait du feu pour se réchauffer, parce qu'il fait moins un, moins deux, on ne sait pas, on n'est pas tellement habitués à ça. Et on a distribué des tractors en point pour sensibiliser la population, donc ça, c'est plutôt très sympa, voilà, beaucoup de gens sensibles, au courant, parce qu'il y a eu une petite médiatisation ces derniers jours, et voilà, les gens qui décanent du pour l'emploi, on voit bien la solidarité qui s'exprime, quoi. Et après, là, on prépare un départ en manifestation à Bordeaux, l'arrivée, c'est devant la préfecture, et mettre la pression sur les pouvoirs publics et le préfet, et normalement, on est reçu, une délégation sera reçue, en tout cas. Et voilà, en tout cas, on va se faire, c'est parti pour tout un boulot, pour faire la pression, pour exercer la pression sur les pouvoirs publics et sur Ford en même temps. Il y a déjà des rendez-vous, est-ce qu'il y a que la direction de Ford, en février ? Voilà, donc déjà, des rendez-vous sont pris entre le gouvernement et la direction de Ford Europe, entre le préfet et Ford Europe, enfin voilà, des rendez-vous se prennent à côté de ça. Bon, on imagine bien pas mal de discussions aux coulisses, mais ce qui va être important, c'est que les salariés soient omniprésents dans cette histoire-là, parce que c'est aussi facile de se faire baratiner avec des réunions, des comités de suivi, des comités de pilotage, on sait ça, beaucoup de salariés ont vécu ça aussi, donc le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas la pression, enfin, il faut la pression des salariés pour pouvoir imposer une certaine discussion et puis qu'au fond, on obtienne vraiment ce qu'on veut, quoi. Et la partie qu'il a arrêté un petit peu de cette journée-là, c'est que c'est peut-être la première fois, je ne sais pas, on n'a pas les stats, mais qu'un candidat à la présidentielle soit en grève pendant la campagne. Donc, même moi, il y a cinq ans, je ne me rappelle pas qu'on ait fait grève dans la période de la campagne, donc là, je suis en grève toute la journée avec mes collègues et peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de la campagne, mais bon, ça montre aussi qu'on peut être ouvrier, salarié et essayer d'exprimer des choses dans cette campagne-là. Après, le problème qu'on a à côté de ça, c'est qu'on est quand même complètement écarté médiatiquement et que, justement, visiblement, le petit banquier de la présidentielle, ils veulent le faire sans des salariés. Bon, nous, on essaie de rentrer là-dedans, on essaie de dire justement qu'il faut qu'il y ait des gens comme nous qui fassent de la politique et exprimer cette idée qu'on changera les choses par des luttes sociales, en prenant nos affaires en main, en se défendant nous-mêmes. Là, concrètement, on a un exemple, mais il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Il faut qu'on s'organise et il faut qu'on arrive à retrouver des forces pour mener le combat contre les capitalistes, contre les patrons qui, eux, pensent qu'à la compétitivité et à se remplir les poches et sont prêts à toujours sacrifier les emplois, sacrifier les salaires ou les conditions de travail. Donc, nous, on est là pour dire qu'il faut partager les richesses et si jamais il y a des problèmes au niveau du chômage, il faut partager le temps de travail, il faut répartir le travail entre tous, il faut interdire les licenciements et il faut même, dans certains secteurs, certainement exproprier ou prendre en main carrément l'outil de production parce qu'il n'y aura que comme ça qu'on pourra maintenir les emplois et puis nos conditions sociales de vie au quotidien. On se rassemble, on part dans 5 minutes ! On part dans 5 minutes ! On part dans 5 minutes !